C'est Erasmus et on vivait tous au même endroit sur le campus, donc finalement j'étais tout le temps mélangée avec plein d'autres personnes de différentes nationalités. Donc j'ai rencontré des personnes, autant j'ai rencontré des français et des personnes qui venaient de République Tchèque ou d'Allemagne et des néerlandais. Bonjour à tous ! Je suis Agnès du blog Grandir en Langue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je vous retrouve avec ma petite sœur Célie qui revient en direct de Finlande. Alors pas pour une raison joyeuse parce que si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, nous sommes confinés chez nous en pleine épidémie du coronavirus. Mais bon, on va prendre le positif. Du coup elle est revenue, elle va pouvoir nous raconter plein de choses chouettes sur son expérience d'Erasmus en Finlande. Parce que si vous ne le savez pas, on avait déjà tourné une vidéo il y a quelques semaines, je ne sais plus, dans laquelle elle vous parlait de son expérience avec les langues dans les études supérieures. Comment elle avait fait pour en fait un peu changer de regard en fait un peu, c'est ça ? Sur les langues, les différences. Sur les langues, comment elle avait fait pour suivre aujourd'hui beaucoup de courants d'anglais, alors que dans le lycée ce n'était pas forcément ça, ce n'était pas forcément sa matière préférée. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir tout de suite, vous comprendrez mieux ce qui se passe dans cette vidéo si vous l'avez vue. Je le mettrai juste ici et en tout cas en dessous. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ne pas que ça parte dans tous les sens, je lui ai demandé tout simplement de donner 3 points positifs sur son expérience en Finlande. 3 choses qu'elle a envie de retenir absolument et 3 choses qui ont été plus compliquées ou qui sont un peu moins bien passées. Alors c'est parti, juste avant je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les langues étrangères mais que vous ne savez pas trop comment faire, j'ai conçu un guide pratique gratuit que vous pouvez télécharger sur le blog en suivant le lien que je vous mets juste en dessous. Dans ce livre je vous donne plein de conseils, je vous parle de ma méthode POT que je pratique avec mes élèves pour vous aider à apprendre une langue positivement et efficacement. Juste à cliquer sur le lien en dessous et je vous envoie tout de suite ça dans votre boîte mail. C'est parti, alors juste avant de commencer tu peux juste peut-être nous redire en une phrase où tu étais, pourquoi et dans quel cadre etc, comme ça ce sera plus clair. Ça marche, alors du coup moi je suis en deuxième année d'école de commerce et du coup dans mon programme je devais partir un semestre à l'étranger. Donc normalement au début j'étais censée partir au minimum 4 mois donc en raison de l'actualité je suis dû revenir en France. J'ai quand même eu la chance de le faire deux mois en Erasmus. Donc je suis partie en Finlande dans une petite ville qui s'appelle Kayani qui est au nord de la Finlande, au sud de la Laponie. Donc voilà, tout proche du pays du Père Noël, c'est super beau. Faut inquiétez pas, j'ai montré les photos. Franchement c'est de la neige, le froid. Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram, j'ai publié quelques photos, c'est vraiment très beau, ça me fait rêver. Donc voilà, ok, c'est top. Donc on rentre dans le vif du sujet. Parce que si ça te va Célie, on va commencer par les points négatifs, enfin les points les plus durs. Comme ça on finira par les positifs et ça finira sur une note positive. Alors trois points qu'on était compliqués dans cette expérience d'Erasmus. Sachant que tu dis que tu étais à la fac et que tu avais tous les cours en anglais. Oui, c'est ça. Donc j'étais en Finlande mais j'avais uniquement les cours en anglais. Donc après le premier point qui a été un petit peu compliqué pour moi, c'est que du coup comme je le disais, dans la ville où j'étais c'était une petite ville, il y avait environ 30 000 habitants. Et du coup au début quand on allait dans les magasins, les gens ne sont pas forcément très bien anglais. Et du coup c'était un peu compliqué parce que le finois est une langue extrêmement compliquée. Donc si même nous on a essayé d'apprendre quelques mots, on n'était pas capable de faire des phrases. Donc voilà, on s'est toujours débrouillés, il n'y a pas eu de soucis pour ça. Mais des fois les gens étaient surtout aussi un peu surpris de voir des gens leur venir leur parler en anglais à la caisse. Mais bon voilà, c'était super et ils étaient contents. Et à chaque fois ils nous demandaient aussi pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on faisait là. Et à la fin ils étaient contents de découvrir qu'il y avait des gens, des non-finois qui étaient là. Le deuxième point négatif, c'est que du coup sur le campus on était beaucoup d'Erasmus, on avait tous nos appartements au même endroit. Et en fait on était énormément de français, on était une quinzaine de français. Et du coup moi dans mon appartement on n'était que des françaises, donc je ne l'ai pas choisi, voilà ce que je veux dire. Et du coup c'était super, j'ai rencontré des personnes vraiment génuelles, je vais pouvoir garder des super contacts. Mais du coup on choisissait toujours la facilité et du coup on parlait beaucoup trop français. Même quand on était avec les autres des fois on parlait trop français alors qu'il aurait fallu qu'on parle plus en anglais. Et c'est le truc que je regrette un peu, surtout que là je suis partie que de moi. Donc finalement, voilà même si je pense que j'ai quand même progressé en anglais, j'ai moins progressé que ce que j'aurais pu. Donc voilà. Alors du coup par exemple, c'est un truc qui se retrouve souvent à l'étranger parce qu'en fait c'est hyper dur quand on se retrouve entre français de parler une autre langue. On a beau être entouré de gens qui parlent anglais une autre langue, quand on est à côté de quelqu'un qui parle la même langue maternelle, c'est assez naturel en fait. C'est hyper dur de parler dans une autre langue, surtout qu'en plus, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en fait on crée une relation avec une personne dans une langue en fait. Par exemple, nous on a grandi ensemble et on a toujours parlé français. Et bien même si on sait les deux parler anglais ou allemand, ça va être hyper bizarre dans le quotidien de parler en allemand en fait. Donc c'est assez, voilà, pour rassurer que même c'est sûr qu'il faut faire des efforts évidemment. Mais voilà, c'est assez normal et il ne faut pas non plus trop culpabiliser parce que voilà, c'est aussi normal et absolument. On passe au troisième point ? Oui, alors le troisième point, c'est que du coup ça se rapproche un petit peu du premier. C'est que du coup on était dans une petite ville au nord de la Finlande et du coup ça a été un petit peu compliqué pour voyager. Donc j'ai quand même pu faire des trucs géniaux. Donc par exemple comme le designer, on est allé au pays du Père Noël qui est en Laponie. J'ai pu aller dans une autre ville de Finlande mais à chaque fois il fallait prendre le train et c'était des longues heures de train. C'était au minimum deux heures, quatre heures ou six heures. Donc voilà et si on voulait prendre l'avion c'était tout de suite très 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 cher. Donc voilà, après c'est un point négatif mais en soi je ne regrette pas non plus parce qu'on a quand même fait des choses géniales et voilà. Et au moins c'est original. Voilà c'est ça et je n'y serais pas allée de moi-même donc je suis très contente d'avoir découvert cette ville dont j'en garderai des super solides. Ok, bon c'est cool. Oui, on passe du coup au positif. Alors c'est parti, trois points positifs qui j'espère vont vous donner envie d'apprendre une langue, de booster votre apprentissage pour pouvoir partir à l'estranger. C'est parti, premier. Alors le premier, ça se rapproche un peu d'un des points négatifs, c'est qu'en fait on était du coup beaucoup d'Erasmus et on vivait tous au même endroit sur le campus. Donc finalement j'étais tout le temps mélangée avec plein d'autres personnes de différentes nationalités. Donc j'ai rencontré des personnes, autant j'ai rencontré des Français et des personnes qui venaient de République Tchèque ou d'Allemagne et des Irlandais. Donc ça va, ça reste Européen mais j'ai rencontré aussi des Brésiliens, il y avait un Japonais et donc c'est vraiment super d'avoir ce mélange de culture et de nationalité. Même si au final on parlait tous en anglais mais chacun apportait sa petite touche. Voilà je sais qu'en plus c'est des personnes sur qui je pourrais compter plus tard. Les rencontres je crois que c'est vraiment un peu important quand on parle à l'étranger, c'est super important. Ok, deuxième point ? Alors le deuxième point c'est que malgré le fait que j'étais quand même avec beaucoup de Français, au final au bout d'un moment on se pose plus tant de questions quand on va parler aux gens en anglais. Même si on fait des fautes ou des choses comme ça, au final on est tellement obligé de leur parler comme ça. Et que finalement ça je ne me pose plus de questions et je ne commençais même pas mes phrases en français. En fait c'était normal d'aller leur parler avec eux en français et donc ça donne quand même une confiance à l'oral. Même si moi je sais que je ne suis pas parfaite niveau phrase à l'oral. En anglais du coup. En anglais, voilà en anglais. Mais c'était pas grave. Pour vous rassurer en plus sans du coup dévaloriser, au lycée tu n'avais pas un super niveau. Non, non. Voilà, classique. On en parle dans la vidéo, je vous le remettrai vraiment là. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous êtes au lycée ou vous avez des enfants qui sont au lycée, votre niveau au lycée ça ne veut absolument rien dire. C'est ce qu'on disait justement dans la vidéo. Quand vous avez des expériences qui vont vous booster, qui vont vous motiver, vous allez pouvoir super progresser dans la langue. Mais encore une fois il faut aussi trouver des expériences, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est ça. Et du coup, là moi j'ai l'impression d'avoir pas trop progressé au niveau d'oral. Mais la compréhension, je pourrais presque dire que je suis bilingue parce que je n'ai plus aucun souci pour ça. Donc on passe au troisième point. Alors le troisième point qui est la base de l'Erasmus, c'est la liberté, l'enrichissement, le dépaysement et la découverte. C'est vraiment ça qui m'a marquée pendant ces deux mois d'Erasmus. De se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, avec que des jeunes. La Finlande c'est comme un pays qui est très différent de la France, surtout que moi j'étais dans le nord, donc il faisait très froid, il y avait la neige. Donc au niveau d'épaysement, c'était total, c'était génial. L'enrichissement par la découverte du coup d'un nouveau pays, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles langues. Et voilà. Donc c'est vraiment ça que je pense que je vais retenir le plus. Et ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que j'ai l'occasion de repartir. Ok, bon c'est super, on va s'arrêter là pour pas que cette vidéo dure trois plombs. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça va vous aider à booster votre apprentissage, à vous donner envie de partir et puis quoi que l'on soit d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours super intéressant si vous avez des questions, que ce soit sur l'Erasmus, que ce soit également sur la langue, parce qu'en fait Célie, même si elle parlait anglais, t'as appris un peu le finnois. Oui. Bon du coup elle a pas du tout pratiqué comme elle a dû rentrer un peu en précipitation. Mais j'avais appris le finnois. Mais c'est quand même super intéressant, surtout que le finnois c'est une langue un peu inhabituelle, on regardait pour rire en fait, par exemple quand on cherche sur internet, y'a aucun dictionnaire qui propose le finnois. Donc c'est assez inhabituel. Donc si tu avais des questions sur justement l'apprentissage du finnois, sur quoi que ce soit, que ce soit les langues ou sur l'expérience, pardon, de les rassembler, je vous l'invite à les poser en commentaire. Et puis s'il y a plusieurs questions qui arrivent, on pourra refilmer une vidéo, vu que de toute façon on est confiné, on a que ça à faire, presque. Donc voilà, y'a pas de soucis. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, comme ça on aura envie de revenir. Et passez une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ! Bye !